Hello tout le monde c'est Tenir aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo top 10 des meilleures applications mac os en 2019 donc voilà je vais vous en présenter quelques unes celles que je trouve les meilleures celles que j'utilise le plus souvent sur mon mac os après c'est selon votre utilisation qui est différente par rapport à la mienne et puis là il y aura quelques applications vous utiliserez que d'autres que vous n'allez pas utiliser excusez moi je sais pas comme vous voyez un petit peu l'heure là haut il est un petit peu tard voilà tard journée de boulot et tout ça donc c'est un petit peu compliqué de bien parler correctement le français donc voilà j'essaie de faire du mieux que je peux donc on va déjà parler de molotov molotov qui est une application pour regarder la télé on va dire gratuitement à peu près gratuitement depuis un appareil depuis un appareil qu'on souhaite donc un android un iphone un ipad un mac une télé connectée un linux donc voilà on a vraiment sur pas mal de choses et c'est ça qui est assez sympathique donc elle est sur l'appel tv sur les télés récentes sur la nvidia shield google cast amazon fire fire tv stick le smart tv de samsung smart tv lg smart tv sony donc voilà et ainsi de suite donc voilà ça sert à regarder les chaînes principales donc la une à deux la trois la quatre la cinq la six et ainsi de suite ça va jusqu'à oula la je sais pas comme une chaîne alors qu'on peut souscrire un abonnement chez ocs si je dis pas de bêtises et peut-être chez orange sur les chaînes de foot et toute la clique donc voilà on peut vraiment dans les offres on peut être nous en parler alors alors mais c'est gratuitement premier mois voilà puis 30 euros 99 par mois donc c'est on va dire ce voilà aussi est ce qu'on je disais tout à l'heure et s'il n'est plus soit là donc du canal plus voilà là vraiment pas mal de choses et comme je vous disais c'est semi semi gratuit parce que bon si vous avez la version gratuite vous avez voilà 36 chaînes en direct dont 24 de la tnt et comme je vous dis étant donné qu'il faut avoir un terrain donc si vous avez un téléphone avec du 4g donc le téléphone vous payez le forfait mobile ou soit vous avez une box internet et dans ce cas là vous payez dans tous les cas votre forfait de votre box internet donc voilà pour molotov qui est une application que j'utilise assez souvent sur le match et puis sur mon appel tv donc voilà je voulais vous la présenter un petit peu après on a bien entendu page donc page qui est une application de prise de notes de chez apple donc voilà des documents donc c'est une sorte de word excusez moi ou même du open office si bon fils voilà c'est c'est vraiment pour écrire donc on peut voir ici donc c'est synchronisé page synchronisé avec le cloud donc voilà on peut l'avoir sur le macbook sur un iphone sur un ipad on peut l'avoir vraiment partout tout appareil à part l'appel tv tout appareil qui marche sur eos enfin c'est sur l'écosystème de apple excusez moi donc voilà donc après les pages nous avons du coup numbers qui est la même chose que que google sheet et que google enfin que excel voilà après pareil qu'on peut aussi sur ça donc voilà c'est des feuilles de calcul donc on peut voir ici faire des petits calculs simples faire des tableaux voilà c'est ça des tableaux donc c'est simple et voilà c'est des applications c'est pas dieu page et number c'est ce que j'utilise vraiment le plus le plus parce que c'est vraiment la vie c'est c'est ce que j'utilise le plus qu'on a un appel tout se synchronise hop on est tranquille et voilà c'est vraiment c'est vraiment la vie après garage band donc garage band garage band qui est du coup pour la création musicale donc la musique clé en main donc c'est c'est un peu comme logique x sauf que c'est gratuit c'est une application gratuit comme 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 tout quoi elle est du coup compatible sur eos sur ipad et sur mac os donc voilà on a la vraiment du la possibilité de faire un truc à peu près correct c'est pas la même utilisation sur un mac os que sur un ipad et que sur un iphone d'ailleurs donc voilà c'est pour savoir l'utiliser et puis les mecs comme on le souhaite l'utiliser moi je suis pas très fan d'ailleurs de mac os pas de garage band sur mac os mais voilà j'utilise j'ai fait quelques créations avec par rapport à la suivie sur téléphone donc voilà j'ai quand même mis parce que cette application j'utilise quand même un petit peu j'ai fait quelques quelques petits sons avec quelques petites musiques du classique enfin pas pas un truc énorme comme des compositeurs et autres donc mais voilà je me leurre je fais un petit peu de musique grâce à ça enfin vraiment des petites musiques comme ma musique de musique de fond c'est moi qui les fais avec garage band sur mac os donc après garage band la visual studio code donc visual studio code qui était qui équivalent on va dire à peu près à notre pas de plus plus sur un sur windows même s'il est comme code visual studio code est compatible aussi sur windows donc voilà j'ai vraiment mis surtout enfin sur mac os sur une dose et puis voilà c'est un un éditeur de texte un éditeur excusez moi un éditeur de code donc voilà pour tu acheter mail pour du php fait un petit peu moins du php pour du java je pense pour du python pour du c plus plus si on pourrait faire avec du php donc après voilà on peut faire vraiment pas mal de petites choses puisque bien donc voilà comme on peut voir avec ça c'est que les des couleurs un petit peu différente donc voilà selon ce qu'on sait par exemple la fonction normale le port qui change de fonction des if voilà c'est ça sépare ça quadrille un petit peu les choses et c'est pas du tout à même couleur blanche ou noir sur un texte blanc noir et voilà ça change c'est vraiment plus professionnel plus lisible sur le sur on va dire qu'on a là on va dire 5000 5000 mots pour coder un truc les pages p c'est un petit peu compliqué avec notre passe plus plus ou autre que celle des éditeurs de texte de code classique sans pleurs voilà visual studio code voilà comme ça je l'ai sur mac j'ai sur une doule et voilà je sais pas quarante mille applications c'est qu'il faut que j'apprenne à utiliser donc après timbouer qui est une application j'utilise aussi pas mal quand tu meurs c'est classique c'est pour contrôler son tu meurs c'est pour contrôler son ordinateur à distance que ce soit sur un ipad un iphone un android un tout ce que vous voulez à ma place un windows tout à cliquer une luxe non voilà c'est vraiment tu mouer c'est vraiment la base c'est la vie donc voilà on va pas y passer la mille ans dessus tout le monde à peu près le connaît après la snake c'est qui est pas mal aussi c'est une sorte de logiciel pour se parler donc voilà qu'on utilise là c'est qu'une plate forme de communication coopérative donc voilà vous avez un projet par exemple moi j'utilise pour un projet un pour un projet de de serveur gta rp et voilà je les ai créé là dessus et puis voilà on peut discuter et puis puis voilà aussi je pourrais faire un select pour remplacer on veut dire du score uniquement pour du texte et puis voilà mais bon c'est qu'étant moins connu que discord c'est voilà ça fait ce qui est un peu plus professionnel que discord pour certaines choses enfin surtout pour le monde le monde entreprise et tout ça prix enfin pas privé mais professionnel voilà ça fait un peu plus professionnel de passer avec select que passer par un discorde qui fait on passe qui fait un petit peu enfin d'un amusement enfin voilà divertissement c'est pas c'est pas la même chose discorde par rapport à steak non je trouve pas certainement pareil il faut un peu comme la même chose mais c'est ça fait plus professionnel select que discorde après c'est mon point de vue après on a bien dessus bien sûr final cut dans final pro final que pro donc voilà c'est vraiment la base de chez base chez sur un macbook sur un boucher sera mon pro sur un imac à 9 1 mac pro enfin toi là tout ça c'est vraiment c'est vraiment la vie final final cut pro fin là c'est le minimum après vous avez bien sûr adobe adobe première voilà un peu plus lourd je crois bien qu'il faut à peu près la même chose saison dans tous les cas voilà moi j'aime pas spécialement adobe première pro donc je prends final cut pro comme ça c'est directement de chez apple la patte généralement ils font bien les choses pour que ce soit énormément compatible avec leur appareil à eux donc voilà ce que je regrette le plus avec final cut pro c'est qu'ils soient pas compatibles c'est qu'ils soient pas mis en format ipad et puis qu'après hop depuis l'ipad on transfère directement notre projet et qu'on peut faire directement depuis là dessus depuis le mac donc on peut le faire avec imovil puis imovic là le fou par exemple il n'y ait pas le load le letterbox n'y a pas non plus voilà pas mal de petits trucs comme ça qu'ils sont pas et voilà ça fait un petit peu un petit peu cric ils sont pas et après deux applications restantes que je voudrais vous parler c'est une donne tant qu'une donne est une application pour organiser un petit peu c'est ces tâches qui est une autre c'est bon il doit un petit problème on va le prendre sur je sais juste pour vous montrer un petit peu des images pour y aller un petit peu à quoi ça ressemble excusez moi donc voilà c'est en forme de rond donc voilà ici là le produit c'est là le sujet donc là comme pour moi j'ai fait sujet là sur source lake de top 10 applications mac os et après là j'ai des sous menu les sous dossiers vous sait que je parlais de par exemple positif négatif donc ça me fait positif négatif et plein d'hiver par exemple après l'objeterie dans les positifs par exemple batterie hop je mets batterie après la batterie je mets on peut plus en détail si j'aime ou si j'aime pas par rapport à pas mal de petites choses donc voilà moi je trouve que ça c'est sympa c'est assez sympathique pour organiser pour organiser c'est avec ça que j'organise la plupart du temps mes vidéos de savoir ce que je vais parler donc là comme dans cette vidéo en ce moment je sais de quoi je vais parler parce que voilà j'ai sous les yeux j'ai une cartographie de mes idées de ce que je dois pas dire ce que je dois pas dire et ainsi de suite donc voilà ça ça me mâche un petit peu on va dire le boulot dans au moment de la vidéo et ça m'évite de trop passer de temps même si là je pense quand même énormément de temps mais voilà je le conseille très fortement mindle banque payant mais une fois que c'est payé c'est vraiment la vie donc voilà très haut est une organisation de son travail un petit peu voilà très loin un outil pour tout s'organiser c'est un petit peu comme une mène de le mer en plus poussé c'est plus pour à la mine de plus pour poser ses idées et placé quand l'idée est concrétisée a pas créé un tableau pour ajouter des listes avec des cartes donc la recherche d'appartement donc voilà vous donne le saut et à mi-2500 à peu près là je vous suis un peu de loin de l'écran donc j'ai du mal un petit peu à voir voilà faire glisser facilement donc voilà très l'eau franchement regarder un petit peu des vidéos dessus des tutos des images mais je pense que très l'eau c'est un petit peu commande en liste comme tout doux liste comme il ne se connaît pas mais voilà c'est sur android sur mac sur une dose sur ipad sur iphone par voilà il est vraiment partout et voilà c'est une application que je recommande énormément très l'eau j'utilise mais énormément sur sur mac os comme sur ipad final cut énormément j'ai sur ipad pas sur mac os c'est moi number page molotov voilà vraiment des applications balai top les disques que je vous ai cité voilà c'est vraiment des applications que j'utilise énormément donc voilà après regarder si ces applications vous intéressent alors pas de lien de parrainage pas de lien de pour pouvoir les télécharger ça se trouve facilement comme je vous ai montré vous tapez le nom d'application comme la très haut on tombe dessus on s'inscrit en 50 et ça puis c'est fait et puis voilà c'est très 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 simple donc voilà à ce niveau là voilà donc du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère que l'on vous perd n'hésitez pas à rejoindre mon discours qui sera bien sûr dans la description si vous avez une bonne question n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur discorde en mp ou sur toute autre plateforme que j'ai mis dans la description n'hésitez surtout pas à me contacter n'hésitez pas surtout à rejoindre le discours parce que ça peut être sympathique de discuter vocalement comme et pas comme par écrit pour certaines certaines choses c'est plus c'est plus agréable et plus sympathique et plus professionnel on va dire pour le notre discussion à ce niveau là donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo